Bonjour Roland Lehoucq. Alors vous êtes astrophysicien, vous enseignez, vous enseignez notamment à Polytechnique, à Sciences Po. Vous êtes astrophysicien au CEA, à Saclay, et vous êtes plutôt spécialiste de ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire je crois que c'est une branche de la cosmologie qui étudie quelle est la forme, quelle pourrait être la forme de l'univers. Et il a quelle forme l'univers ? Alors on ne sait pas, on n'est pas certain, la question n'est pas tranchée. Alors évidemment, quand on parle de forme de l'univers, on a l'impression que c'est un oxymore, quelque chose un peu curieux, parce que d'habitude, l'univers c'est l'ensemble de toutes les choses qui existent, ça c'est l'univers. Mais l'univers dont les astrophysiciens peuvent parler, c'est l'ensemble de toutes les choses avec lesquelles ils ont pu interagir, dont ils ont reçu de la lumière. Et cet univers-là s'appelle l'univers observable, qui est peut-être un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les choses. Donc l'univers, c'est l'ensemble de toutes les choses, l'univers observable, c'est l'ensemble des choses que les astrophysiciens ont pu voir avec leurs instruments, essentiellement sous forme de lumière. Alors parler de la forme d'un objet, habituellement, on a l'impression qu'il faut être à l'extérieur de l'objet pour le voir de l'extérieur. Je vois la forme de la main, la forme d'un ballon, la forme d'une voiture, il faut, semble-t-il, être à l'extérieur. Là on est à l'intérieur. Alors que nous, l'univers, on est à l'intérieur, il n'y a aucune chance d'en sortir, parce que l'univers, c'est l'ensemble de toutes les choses. Et puis l'univers observable, il est très grand. Pour vous donner une idée, le rayon de l'univers observable, c'est 46 milliards d'années-lumière. Donc on ne va pas en sortir en disant, tiens, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc pour parler de la forme d'un espace en mathématiques, le grand mathématicien Karl Friedrich Gauss, un allemand, a montré au 19e siècle qu'on pouvait caractériser la géométrie. Oui, il a fait la... Alors il y a la femme de Scope de Gauss, il y a des choses qui portent son nom. Gauss est un mathématicien extrêmement prolifique. Et il a montré que l'on pouvait étudier les propriétés géométriques et de forme, qu'on appelle topologiques d'un espace, uniquement en restant à l'intérieur. Il n'était nullement besoin d'en sortir. On pouvait rester à l'intérieur et faire des mesures. En faisant des mesures appropriées, vous pouvez vous rendre compte que votre espace, il a telle ou telle propriété géométrique ou topologique. Dans le cas de la Terre, c'est tout à fait évident, il n'y a pas eu besoin d'inventer les satellites pour réaliser que la Terre était ronde. Et d'avoir de l'extérieur. On a mis un moment. On a mis un moment, mais en fait, on le savait dès l'Antiquité, si vous voulez, dès Aristote, le 4e siècle avant notre ère, on avait compris que la Terre était sphérique en observant tout simplement la forme de l'ombre de la Terre se projetant sur la Lune pendant les éclipses totales de Lune. Cette ombre était toujours ronde et le seul objet qui est éclairé par le Soleil ou éclairé par une source de lumière et qui donne toujours la même ombre ronde, ça ne peut être que la sphère. Et donc, on sait depuis très longtemps que la Terre est sphérique, mais on l'a mesurée ensuite toujours dans l'Antiquité. La circonférence de la Terre a été estimée par Eratosthènes aussi bien avant notre ère. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de la Terre pour réaliser qu'elle est sphérique et même mesurer ses dimensions, son rayon, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'Univers, où là, c'est un peu plus compliqué, parce que dans le cas de la Terre, on peut essayer de se déplacer à sa surface, voire idéalement en sortir. On est dessus et on peut s'y déplacer. Dans l'Univers, on peut bien se déplacer dans le système solaire, évidemment, mais les distances du système solaire sont si petites au regard de la taille de l'Univers que ce changement de perspective n'est pas un changement de perspective. Mais ça, je pense que le système solaire est quelque chose de très microscopique. Microscopique par rapport à l'Univers. Pour vous donner une idée, la distance de la Terre au Soleil, et c'est 150 millions de kilomètres, la lumière la parcourt en 500 secondes. L'étoile la plus proche, sa lumière nous en vient en un peu plus de 4 ans et demi. Et la galaxie la plus proche, qui est une galaxie à un ensemble de typiquement 200 milliards d'étoiles, la galaxie la plus proche, la grande galaxie d'Andromède, sa lumière met 2 500 000 années à nous venir. On connaît des galaxies qui mettent dans la lumière mais 10 milliards d'années à nous venir. Et on les connaît quand même. On les connaît, on en voit certaines, on ne les voit peut-être pas toutes, mais on en voit certaines dont la lumière met 10 milliards d'années pour nous parvenir. Et la lumière la plus lointaine qui nous est parvenue, elle a mis 13,8 milliards pour nous parvenir d'années. Et donc, ça veut dire que le système solaire, c'est 500 secondes de taille, 500 secondes de lumière de taille comparé à des milliards d'années-lumière. Donc, vous voyez que c'est absolument microscopique. Je vais demander, à quoi ça sert de savoir à quoi ressemble l'univers ? Ah ben, ça sert à faire progresser les connaissances humaines, à comprendre mieux notre monde. C'est comme à quoi ça sert de connaître la forme de la Terre, on va bien dire... La Terre, on voit ! Pour faire des routes, faire des avions, faire du bateau. C'est plus tangible. Exactement, c'est plus tangible, c'est plus pratique. Et puis les routes maritimes, ça dépend évidemment de la forme de la Terre. Si vous pensez que la Terre est ronde, vous avez une chance en partant vers l'ouest de revenir vers l'ouest. Donc, c'est important. Pour l'univers, c'est important aussi parce qu'on s'intéresse à la façon dont il évolue. Il est en expansion, les objets qui le constituent, comment sont-ils formés ? Et de savoir qu'il a une géométrie de tel ou tel type, ou qu'il a une topologie, c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment infini, ou est-ce qu'au contraire il se referme sur lui-même ? Ça, c'est important si l'on veut finalement affiner notre compréhension de l'univers, de son évolution et peut-être de son émergence. Et donc, si l'univers se refermait sur lui-même, ce qui serait une situation très différente de la situation, disons, canonique, standard, on imagine qu'elle est infinie. Oui, qu'elle est infinie. Ça voudrait dire qu'en allant tout droit dans une direction, vous prenez un vaisseau spatial, c'est une instance de pensée, vous allez tout droit, tout droit, tout droit, et au bout d'un certain temps, très long, parce qu'il est très grand, vous revenez sur vos pas. Alors, comme en étant à Paris, vous partez vers l'Est en avion, et au bout d'un certain temps, vous revenez à Paris en venant de l'Ouest. Mais je vous posais cette question un peu triviale de l'utilité, parce qu'il y a une dimension, peut-être quand on voit ça de l'extérieur, évidemment, vous, c'est des recherches, c'est beaucoup de travail, c'est des mathématiques, c'est de la physique, mais il y a une dimension poétique, au fond, dans la recherche scientifique ? Alors, il peut y en avoir, il ne sait pas... Je vais demander quelle est la forme de l'univers, ça pourrait être le sujet d'un poème. Il y a des questions qui ont l'air, évidemment, un peu curieuses pour la personne de la rue, l'homme ou la femme de la rue. Elle peut avoir une dimension très imaginative, très presque poétique. Ce n'est pas le quotidien, mais ça arrive, surtout en astrophysique, où, évidemment, on manipule des échelles de taille et des échelles de temps qui sont si grandes par rapport à nos échelles habituelles, qui sont plutôt le kilomètre et la seconde, ou le jour, ou même l'année, qu'on se retrouve dans des situations très curieuses. D'autres disciplines sont un peu dans la même situation. Si vous pensez, par exemple, à la paléontologie, ou à l'archéologie, on retrouve des objets qui ont des milliers d'années et des squelettes, des fossiles, qui ont des centaines, des centaines de millions d'années. Et donc, on est dans des situations où on est dépassé un peu par les échelles de temps ou d'espace qu'on manipule. Et c'est ça qui fait qu'on est finalement obligé un peu de prendre de temps en temps de la hauteur pour se pencher sur ce que l'on est en train de faire réellement. Est-ce qu'on n'est pas en train, pour dire les choses un peu vulgairement, en train un peu déconner ? Est-ce que ce que nous faisons, ça a un sens ? Et surtout, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que les découvertes qui sont menées ou les études qui sont menées peuvent être rendues cohérentes avec cette observation que nous menons ? Alors effectivement, c'est toute une pratique, toute une discipline, toute une assaise. Et effectivement, l'astrophysique est capable d'avoir maintenant une description cohérente du monde telle qu'on connaît, de l'univers tel qu'on le connaît, même si évidemment, cette description va évoluer. Les visions qu'on avait de l'univers il y a un siècle et celles de maintenant, évidemment, sont très différentes. Mais là, comme dans toute discipline scientifique, ça avance au rythme des nouvelles observations, des nouvelles expériences, des nouvelles découvertes. Et il faut transformer régulièrement nos représentations pour qu'elles collent au mieux à ce réel. C'est quelque chose qui vous a toujours passionné, ça, que vous étiez enfant, vous avez mis à observer ? Ah oui, moi, j'ai fait de l'astronomie depuis que j'ai 9 ans. Et j'ai eu envie d'en faire à peu près vers 8 ans. J'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une lunette astronomique. Ils m'ont acheté une petite lunette astronomique. Et donc, j'ai commencé à observer le ciel un peu en bricolant. Je ne savais pas m'en servir. J'ai passé une semaine à ne pas réussir à observer ce que... Enfin bref, c'est une histoire assez longue, un peu rigolote. Bref, j'ai un peu appris tout seul à observer le ciel. Donc, c'est une passion d'enfance que vous avez réalisée. Exactement. Ça fait longtemps, plusieurs décennies, que je m'intéresse à l'astronomie, que j'observe le ciel et que je m'intéresse à l'astronomie. Absolument. Alors, vous avez une autre passion qui est la science-fiction ? Absolument. Il y a la BD aussi. Oui, à peu près au même moment. Alors, un peu plus âgé, quand j'étais adolescent, enfin vers 12-13 ans, au début de l'adolescence, mon père était un grand lecteur de science-fiction. Donc, j'avais plein d'ouvrages de science-fiction sous la main. Et en fait, intéressé déjà par les sciences, je suis tombé sur ces bouquins. Je dis, ah, voilà, ça, ça me plaît. C'est ça qui me plaît. C'est ce genre d'histoire qui me plaît. Mais effectivement, dans la science-fiction, il y a le mot science. Trop souvent, on comprend en français science-fiction comme science fictive, comme si cette science était dégradée, déformée. Effectivement, les œuvres de science-fiction déforment, transforment les éléments scientifiques ou techniques. Ils imaginent aussi. Ils imaginent aussi des choses. Alors, des fois, des choses fausses. Je dis, bon, mais ce n'est pas le point. Leur but, ce n'est pas de faire une science fictive, comme on le croit trop souvent. C'est de faire de la science-fiction, parce que c'est un mot qui est en anglo-saxon, c'est-à-dire un roman scientifique, une fiction scientifique. Raconter une histoire avec des éléments techniques ou scientifiques, mais pas pour ces éléments-là, avec comme but d'exposer ces éléments-là, mais avec comme but de les mettre en scène et finalement de discuter les rapports entre les humains et les sciences et les techniques qu'ils produisent. Et quelles conséquences cela a sur les humains ? Si on prend un exemple classique, par exemple... Avec souvent un regard un peu... C'est un regard décalé sur le report des humains. Parfois un peu inquiet, d'ailleurs. Souvent. La science-fiction n'est pas très... Elle n'est pas très joyeuse. Ce n'est pas toujours très rouge. Ce n'est pas les bisounours. Non, on ne décrit pas un monde formidable. Si on prend par exemple le meilleur des mondes, Aldous Huxley, où il imagine qu'on est capable de faire des manipulations génétiques sur les embryons humains, manipulations qu'on saurait faire maintenant, qui sont interdites pour des raisons d'éthique, mais qu'on ne savait pas faire à l'époque où le roman a été écrit, il s'est dit que si on sait faire ça, alors on pourrait faire différents niveaux d'humanité. Les alphas qui vont diriger le monde, très intelligents. Les bêtas qui sont leurs sbires. Et puis les gammas, les deltas, qui sont vraiment les grouillots. Et donc, créer quatre humanités, finalement, en faisant des manipulations génétiques. Et donc, on voit tout de suite que la question qui se pose, ce n'est pas tellement de la faisabilité technique ou de la possibilité technique de la chose. Huxley invente ça. Alors, il se trouve qu'ensuite, c'est devenu quelque chose qui a une certaine pertinence dans le réel, qui a une certaine cohérence avec le réel actuel. Mais ce qui l'intéresse, c'est de voir les conséquences sur les humains si on sait faire ça. Et c'est présent dès la proto-science-fiction avec Jules Verne, qui, avec son sous-marin, par exemple, il n'invente pas le sous-marin. Ça existe déjà. C'est des sous-marins pédales. C'est des gars qui pédalent, vraiment, littéralement, pédalent un peu sous l'eau. L'électricité existe déjà. Elle n'est pas très développée. Ils ont fait un sous-marin électrique. Ça, c'est plutôt malin, mais ce n'est pas un effort. Ce n'est pas là où je situerai son effort d'imagination le plus important. C'est surtout qu'avec ce sous-marin électrique dont dispose le capitaine Nemo, il en tire une conséquence sociale. C'est-à-dire, le capitaine Nemo peut couler impunément les navires anglais. Il déteste les anglais. Il peut couler impunément les navires. Et il vous montre que si vous avez cet engin-là, alors vous êtes le maître du monde. Voilà, vous êtes le maître du monde. Et comme disait un auteur de science-fiction américain, ce n'est pas très difficile d'inventer la voiture qui n'est rien d'autre qu'une charrette mécanique, un cheval mécanique avec un cheval mis dans la charrette, finalement. C'est déjà un effort, mais ce n'est pas l'effort le plus dur. L'effort le plus dur, quand vous avez pensé à la voiture ou à la charrette mécanique, c'est d'imaginer qu'un jour, il pourrait y avoir des bouchons. Et c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction. C'est effectivement une part d'imagination technique. Et voire, ils inventent des choses qui sont simplement impossibles, incohérentes, disons, avec la physique. Mais parfois, il rattrape la science. Ou la science rattrape la science-fiction. Parfois, il tombe juste. Mais le plus intéressant, ce sont les questions sociales qu'ils posent. Éthique, sociale, de civilisation. C'est important pour un scientifique comme vous, les questions éthiques. C'est vrai que l'astrophysique, on semble assez éloigné de ce genre de questions-là, puisque c'est une sorte de science fondamentale, un peu éthérée, qui n'a pas d'application, semble-t-il, d'application directe. Mais en même temps, les outils qu'utilisent les astrophysiciens, les caméras infrarouges, par exemple, viennent directement des recherches militaires qui ont été faites pour les détecteurs infrarouges. Pour un citoyen, c'est extrêmement important d'avoir une compréhension minimum de la science, de sorte qu'il puisse comprendre un peu où sont les enjeux. Exactement. Où sont les enjeux ? Et quand on est dans une situation comme la nôtre, de rechauffement climatique, d'un accès moins facile à une énergie quasi gratuite, qui était essentiellement l'énergie fossile, qui ont elles-mêmes eu des conséquences, sur le climat et sur notre environnement, on doit avoir un peu cette conscience scientifique, un peu cette connaissance scientifique pour pouvoir jauger au mieux de ce que devraient être les bonnes pratiques dans le futur. Merci beaucoup, Roland. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada